Vous débutez dans le jeu Age of Empires 4 et vous ne savez pas quelle civilisation choisir pour commencer ? Eh bien cette vidéo est faite pour vous ! Et salut mes chefs d'Empire, c'est Jando Gaming ! Aujourd'hui on va faire une tier liste des meilleures civilisations pour débuter dans le jeu Age of Empires 4. C'est parti ! Pour avoir la meilleure tier liste possible, eh bien on va combiner en fait 3 tier listes. La première sera sur le taux de win rate des civilisations en classé en 1 contre 1 en ce qui concerne donc les niveaux bronze qui sont le niveau le plus bas du jeu, donc qui correspond à un niveau de débutant. La deuxième tier liste consistera à regarder ce que le jeu nous conseille tout simplement. Donc le jeu nous donne des informations sur les civilisations en classant les difficultés des civilisations avec des niveaux d'étoiles. Donc les civilisations sont rangées soit à 1 étoile sur 3, 2 étoiles sur 3 ou 3 étoiles sur 3. La troisième tier liste que l'on fera ensemble, eh bien ce sera tout simplement sur mon avis personnel. Voilà, pour moi, quelles sont les meilleures civilisations pour débuter ? Voilà, quelles sont les plus faciles à prendre en main en fonction de pas mal de critères ? Donc voilà, je vous détaillerai ça plus tard. Et donc, comme je vous l'ai dit, à la fin, on pourra combiner ces 3 tier listes et donc obtenir la tier liste finale qui vous donnera quelle est la meilleure civ pour débuter dans le jeu. Alors comment est-ce qu'on va combiner ces 3 tier listes ? Eh bien, on va avoir un système de points. Donc c'est-à-dire, à chaque fois qu'on va placer nos civilisations en fonction de cette tier liste-là, donc par exemple, si on met notre civilisation en S tier, eh bien la civilisation va gagner 2 points. Si on la met en B tier, eh bien elle gagnera 0 points. Et si on la met en D tier, elle perdra 2 points. Et donc, avec ces points-là, eh bien on va additionner les points de chacune des 3 tier listes et on obtiendra notre tier liste finale avec un classement grâce aux 3 points que je vous ai présentés précédemment. Donc, le win rate des bronzes, le niveau de difficulté classé par le jeu en lui-même et mon avis personnel. Alors on va commencer avec la tier liste du taux de win rate chez les bronzes, donc qui sont à un niveau de jeu débutant. Alors pourquoi j'ai choisi de prendre ces informations-là ? Eh bien parce que, comme c'est des débutants, eh bien ça va bien refléter le niveau de difficulté de jouer les civilisations. Les civilisations qui vont avoir un haut taux de victoire, eh bien ce seront des civilisations qui seront plus faciles à jouer que des civilisations qui ont des taux de win rate très faibles, puisque comme c'est des débutants, eh bien ils auront beaucoup plus de mal à les jouer, tout simplement. Alors il y a un petit biais, effectivement, dans cette tier liste-là, c'est que, eh bien, il y a aussi une question de méta. On va pas se mentir, dans le jeu Age of Empires 4, il y a des civilisations qui sont plus ou moins fortes en fonction des saisons. Donc là, pour ce qui se demande, on est actuellement en saison 4, et donc pour contrer un petit peu ce biais de la méta, eh bien on a ajouté, donc, les deux autres tier listes, donc qui sont, mon avis personnel, mais aussi le niveau de difficulté qui est indiqué par le jeu. Donc voilà, ça va essayer, enfin, ça va contrer un petit peu ce biais de la méta. Donc on commence dès maintenant, donc vous voyez les taux de win rate, donc, à gauche de l'écran, avec les anglais en première position. Alors on va les mettre en estière, du coup, puisqu'ils ont 52,2% de win rate, donc c'est assez, enfin, c'est pas mal, hein, quand même, pour une cive. Ensuite, la deuxième civilisation, eh bien, c'est les français, avec 52%, donc qui sont vraiment très proches des anglais. Vu qu'on a 10 civilisations, donc on va mettre 2 civilisations par rang. Donc en estière, on a déjà nos 2 civilisations, et donc maintenant on passe au athière, donc avec les HRE, le Saint-Empire romain, avec 51,3% de win rate, ce qui est vraiment pas mal aussi. Ensuite, on a les mongols, avec pile 50% de win rate. Viennent ensuite les abbasides, avec 47,9% de win rate, donc on commence à passer dans le taux de win rate négatif. Ensuite, on a les chinois, avec 47,1%. Viennent ensuite les russes, avec 46,5% de win rate. Viennent ensuite les délits, avec 46,2%. Enfin, on a les ottomans, avec 46% de win rate, et en dernière position, les Maliens, avec 45,5% de win rate. Donc voilà, on en a fini avec notre première tier liste, donc on attribue les points de chacune des civilisations, on les garde en tête, et donc on additionnera tout ça à la fin, et on obtiendra notre dernière tier liste. On en vient maintenant à notre deuxième tier liste, donc qui concerne le niveau de difficulté des civilisations, directement donné par le jeu en fait. Donc quand vous allez dans premier pas, dans le menu principal, et bien vous avez les différents drapeaux des civilisations, vous pouvez cliquer dessus, et le jeu vous donne plein d'indications sur les civilisations, y compris le niveau de difficulté, donc que vous retrouvez juste ici, donc notamment pour les Anglais. Donc vu qu'il n'y a que 3 niveaux de difficulté pour le jeu, et bien on a fait une tier liste, avec 3 niveaux tout simplement, donc le S tier qui donnera plus 1 point, le B tier qui donnera 0 point, et le D tier qui donnera moins 1 point. Donc les Anglais ont une étoile sur 3 de difficulté, ce qui les place parmi les estières, voilà pour les débutants, puisque c'est une civilisation qui est simple à jouer tout simplement, selon le jeu. Viennent ensuite les Français, avec également une étoile sur 3 de difficulté. Donc on va les placer avec les Anglais, tout en haut de la liste, donc ils vont gagner chacun plus 1 point. On passe désormais aux civilisations avec un niveau de difficulté 2 étoiles sur 3, donc on a notamment les HRE, donc le Saint-Empire Romain, avec 2 étoiles sur 3 de difficulté, donc ils sont en B tier, ils gagnent 0 point. Il en va de même pour les Abbasides, qui vont également en B tier. Les Russes sont aussi une civilisation B tier, selon le jeu Age of Empires 4, ainsi que les Ottomans. Ils gagneront tous deux 0 point, et on passe maintenant à des civilisations avec un niveau de difficulté 3 étoiles, y compris les Mongols, Delhi, mais aussi les Maliens, et enfin, pour terminer, les Chinois. Donc ces 4 civilisations vont dans le D tier, et perdront chacune 1 point. Donc voilà pour le classement, selon le jeu Age of Empires 4 lui-même, donc c'est le jeu qui a donné un niveau de difficulté à ces différentes civilisations. Donc on passe maintenant à la tier list, donc qui est selon mon opinion personnelle. C'est parti ! Alors on ne va pas tergiverser très longtemps, on va placer tout de suite les Anglais en estière, et ce sera la seule cif que je mettrai en estière. Alors pourquoi ça ? Et bien parce que les Anglais, c'est la meilleure cif selon moi, pour les débutants. Vous allez avoir des villageois qui sont très puissants, donc qui vont pouvoir se défendre. Vous allez avoir un réseau des châteaux, qui va booster la vitesse d'attaque de vos unités. Vous allez avoir des archers très puissants en début de partie, des fermes qui vont coûter moins cher, et qui vont produire énormément de nourriture très rapidement, et qui même à l'âge 4 vont pouvoir produire de l'or. C'est quand même la seule civilisation qui est capable de faire ça. Donc vous allez avoir une énorme économie, vous allez avoir un potentiel d'attaque très puissant aussi sur votre adversaire, donc avec vos archers qui tirent à une distance incroyable. Donc voilà, vous pouvez faire énormément d'erreurs avec cette civilisation, vous ne serez pas vraiment pénalisé. Voilà pourquoi pour moi c'est la meilleure cif du jeu pour débuter, et de loin. La deuxième cif qui va être placée en A tiers, et bien ce sera les Français. Les Français qui ne sont pas au rang estière, donc contrairement au jeu Age of Empires, qui placent les Français au même niveau que les Anglais. Alors pourquoi est-ce que je les ai mis en A tiers ? Et bien parce que contrairement aux Anglais, il va falloir que vous infligez des dégâts à votre adversaire si vous voulez prendre l'ascendant. Donc les Français ont des chevaliers, qui sont une unité très très puissante dans ce jeu, mais il va falloir utiliser ces chevaliers pour aller détruire un petit peu votre adversaire, pour prendre l'ascendant sur lui. Contrairement aux Anglais, vous n'aurez pas du tout besoin de faire ça, enfin vous pouvez le faire, c'est encore mieux, mais vous n'êtes même pas obligé, vous allez de toute façon prendre l'ascendant au niveau économique, puisque vous avez une économie assez folle. Donc voilà pourquoi je les place un petit peu en dessous des Anglais quand même. Et d'ailleurs, une autre civilisation qui peut être vraiment intéressante pour les débutants, et bien ce sera les HRE, donc le Saint-Empire Romain, qui est une civilisation qui est très intéressante pour plusieurs facteurs. Donc déjà vous avez une très bonne macro, donc ce qu'on appelle macro, c'est l'économie. Donc vous avez des prélats qui vont pouvoir booster la production de ressources de vos villageois, et donc ça, ça va être très intéressant pour pouvoir aller facilement H3, et à l'âge 3, vous allez produire des hommes d'armes. Et les hommes d'armes, c'est très très fort, notamment contre les débutants, voilà, c'est très difficile à gérer. Vous allez tout simplement attaquer votre adversaire avec vos hommes d'armes, et il ne va pas pouvoir faire grand chose, donc il suffit de connaître un ou deux BO, et vous allez très bien vous en sortir avec les HRE. Donc c'est pour ça que je les place en H3. Ensuite, une civilisation qui va peut-être vous choquer, mais je vais mettre les Mongols en H3. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première est que les Mongols ont quelque chose qui est assez fort, c'est qu'ils vont pouvoir produire le double d'unité lorsque vous allez être placé à côté d'un OVU. Donc les OVU, ce sont les bâtiments qui se produisent sur la pierre, puisque les Mongols ne peuvent pas récolter de pierre avec leurs villageois, c'est uniquement grâce à l'OVU. Et en fait, cette pierre-là que vous allez récolter grâce à cet OVU va vous permettre de doubler votre production militaire. Donc ça, c'est très très fort, et ça va vous permettre de vite dépasser votre adversaire militairement. Deuxième point, c'est que vous allez pouvoir avoir rapidement des marchands avec cette civilisation. Et soyons clairs, c'est une chose qui va produire énormément de ressources très facilement, sans que vous ayez à gérer quoi que ce soit. Et votre adversaire, donc si vous êtes débutant, il ne va pas du tout s'occuper de votre trade, et donc vous allez vraiment l'outrepasser économiquement, vous allez le défoncer derrière, puisque vous allez avoir beaucoup plus de ressources que lui. Donc voilà pourquoi est-ce que je place les Mongols ici. D'un autre côté, c'est une civilisation qui est quand même un peu plus difficile que les trois autres civilisations précédentes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont atypiques dans cette civilisation-là. Vous pouvez déplacer vos bâtiments, vous ne pouvez pas récolter de pierres, mais vous devez placer un ovou sur la pierre pour pouvoir récolter cette pierre-là en question. Vous devez placer vos bâtiments militaires à côté de cette ovou pour pouvoir produire le double d'unité. Vous avez un éclaireur particulier avec un canne. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont très différentes des autres civilisations, et c'est pour ça que je la place en atypère, mais au bout du atypère. Ensuite, on passe aux civilisations bétières. Donc, on a les Ottomans, pour moi, qui sont une très bonne civilisation, mais qui ne sont pas très simples à maîtriser. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, déjà, pourquoi est-ce que c'est une bonne civilisation ? Puisque vous allez avoir des bâtiments qui vont produire des unités militaires gratuitement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très fort. Vous allez pouvoir battre votre adversaire au niveau militaire assez rapidement dans la partie, mais ça implique de lui mettre une certaine pression. Donc, il faut savoir utiliser cette force-là et attaquer votre adversaire. Et ça, c'est pas forcément très facile lorsqu'on est débutant. Le point négatif aussi à tout ça, c'est qu'il faut les produire ces bâtiments militaires-là. Ça coûte de la pierre. C'est pas toujours facile à maîtriser au début, de gérer l'économie. Donc, avec de la pierre, du bois, de l'or, de la nourriture, dès le début de la partie. Donc, voilà pourquoi je les place en bétières. Ensuite, vous aurez Abbasid. Alors, Abbasid, j'ai longtemps hésité à les mettre en 7 tiers aussi, parce que c'est une civilisation qui est quand même assez difficile à maîtriser. Alors, elle est très polyvalente. Elle va vous permettre de faire plein de choses différentes. Vous pourrez partir assez rapidement sur du trade. Vous pourrez partir assez facilement sur du militaire. Ou alors sur de l'économie. Ou alors sur le développement de vos technologies. Donc, voilà, il y a pas mal de choses différentes que vous pouvez faire avec cette civilisation. Mais ça en fait aussi, du coup, une civilisation assez compliquée à maîtriser. Du même côté, donc, il va falloir gérer cette économie. Donc, c'est assez difficile à gérer l'économie des Abbasides. Puisqu'elle est vraiment très variée en fonction des parties, des adversaires, etc. Et donc, voilà, je ne pense pas que ce soit une civilisation très facile pour un débutant. On passe ensuite aux civilisations 7 tiers avec Dely. Dely qui est une civilisation assez intéressante lorsqu'on commence à avoir de l'expérience dans le jeu. Pourquoi ? Parce que si vous ne prenez pas le contrôle map avec Dely, eh bien, vous allez complètement vous faire outrepasser par votre adversaire. Donc, ça implique de devoir prendre le contrôle de la carte. Et pour pouvoir prendre le contrôle de la carte, eh bien, il faut bien maîtriser ses unités militaires et donc son économie en même temps. Vous allez devoir prendre les points sacrés, ce qui est quand même assez difficile lorsqu'on est débutant. Il va falloir les tenir, faire des murs autour des points sacrés, ou alors attaquer votre adversaire pour ne pas qu'il vienne vous les reprendre. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué et pour un débutant, vraiment, je ne conseille pas. On passe ensuite aux Russes. Les Russes qui sont ma civilisation de prédilection et qui est une civilisation vraiment difficile à maîtriser, surtout en début de partie, puisque vous allez devoir chasser. Et la chasse, eh bien, ça implique d'avoir trois éclaireurs. Vous allez devoir gérer trois éclaireurs en même temps. Vous allez devoir gérer votre économie en même temps. Et vous allez en même temps devoir récupérer les moutons, ramener les moutons à votre TC. Vous allez également devoir regarder ce que l'adversaire fait. Ça fait beaucoup d'informations en même temps. Et vous allez complètement être dépassé si vous êtes débutant en début de partie. Et si vous gérez mal votre début de partie, eh bien, vous allez perdre tout simplement, puisque votre adversaire sera meilleur que vous dès le début. Donc, je ne conseille vraiment pas cette civilisation à des débutants. Ensuite, on a Chinois. Alors, Chinois et Malien, du coup, qui viennent juste après. J'ai hésité un petit peu dans l'ordre des deux, mais je pense que cet ordre-là est pas mal. Donc, Chinois, c'est une civilisation qui est pour moi l'une des plus difficiles à gérer. Pourquoi ? Parce que vous avez les officiers de production à gérer, donc qui vont pouvoir booster vos bâtiments économiques. Vous allez devoir gérer le fait qu'il y a des dynasties. Et ça, c'est vraiment très difficile pour un débutant. Si vous n'activez pas vos dynasties, votre civilisation va être vraiment en dessous des autres. Et d'un autre côté, eh bien, si vous les faites, ça implique d'avoir beaucoup de ressources. Vous allez devoir construire deux bâtiments qui coûtent 400 de nourriture et 200 d'or. Donc, ce qui vous fait 800 de nourriture et 400 d'or. Vous allez forcément être derrière votre adversaire au début de partie. Et ça peut être très difficile à gérer, notamment si vous jouez contre un Français qui va arriver avec de la cavalerie lourde et qui va juste vous charger vos villageois. Et vous, vous allez être là en mode, mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc, vraiment, c'est une civilisation qui s'apprend avec le temps. Et je pense que c'est vraiment pas conseillé pour un débutant. Ensuite, on a Maliens qui demandent énormément de gestion économique. Donc, même à mon niveau, j'ai quand même... J'ai encore du mal, en fait, à gérer les Maliens. Je trouve que c'est vraiment difficile à gérer leur économie. Il y a beaucoup d'unités différentes, en fait. C'est vraiment une autre civilisation qui n'a rien à voir. C'est un peu comme des Mongols, un petit peu, si vous voulez. Mais encore plus dur à gérer. Puisque vous n'avez aucune unité qui ressemble aux unités de base du jeu. Vous n'avez pas d'hommes d'armes. Vous avez des piquets, mais c'est des piquets un petit peu spéciaux. Vos archers sont les seules unités qui ressemblent à des unités normales. Vous avez des lanceurs de javelots. Vous avez des éclaireurs qui vont pouvoir attaquer vos adversaires. Vous allez avoir des sofas qui sont une sorte d'unité de cavalerie hybride avec une cavalerie légère et une cavalerie lourde. C'est très spécial à jouer. Voilà. Donc je pense que c'est une civilisation qui est tellement spéciale et qui est tellement difficile à maîtriser au niveau économique qu'elle est pour moi la civilisation la plus difficile à maîtriser pour un débutant. Alors c'est un petit peu kif-kif avec les chinois, j'ai longtemps hésité, entre les deux dispositions de ces civilisations là. Donc voilà, on a fini avec nos trois tiers listes et on passe maintenant à la tier liste finale. Petite pause dans les tiers listes pour vous dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle vous plaît, mais aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tutos et conseils sur Age of Empires 4. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur ma chaîne Twitch Gendomusique, donc le lien sera bien évidemment dans la description et dans un commentaire épinglé. Donc sur cette chaîne, je live des jeux vidéo et notamment beaucoup de Age of Empires 4. Il y a au programme des ranked, du multi entre amis, mais aussi du coaching, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Et voilà, après quelques calculs, on obtient cette tier liste que je vous présente ici. Donc avec en première position, les Anglais qui ont un total de 5 points, donc qui ont le maximum de points qu'on peut donner à une civilisation. Ensuite, en seconde position, nous avons les Français avec un nombre de points de 4. Donc il y a aussi une très bonne civilisation pour débuter le jeu. Il va falloir juste un petit peu plus gérer, donc les attaques avec vos chevaliers. Ensuite, en troisième position, vous avez les HRE qui demandent un petit peu plus de gestion économique. Mais une fois que vous atteignez l'âge 3, vous allez complètement rouler sur vos adversaires. Une quatrième civilisation va être les Mongols. Donc c'est un petit peu contraire à ce que le jeu nous donne. Mais je suis plutôt d'accord avec cette position-là. Puisque je trouve que le jeu donne un niveau de difficulté trop haut à cette civilisation. Elle a beaucoup trop d'avantages en fait pour être niveau de difficulté 3 étoiles. Ensuite, on rentre dans les civilisations qui deviennent vraiment plus compliquées à gérer. Et que je ne vous conseille pas vraiment pour débuter. Donc on a les Abbasides avec 0 points. Donc qui sont une civilisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui demande beaucoup de gestion économique notamment. Ensuite, on a les Ottomans avec moins de points. Donc qui est une civilisation qui va être très difficile à mettre en place. Notamment à cause des coûts des bâtiments de production qui vous permettent de produire des unités gratuitement. Ensuite, on a les Russes, Delhi et Chinois qui sont au même point avec moins 3 points. Donc là, on commence à rentrer dans les civs où il ne faut vraiment pas commencer par celle-ci. Alors après, si c'est vraiment votre kiff absolu de jouer Russe, Delhi ou Chinois, faites-le. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous allez vraiment galérer au début. Parce que c'est des civilisations qui demandent beaucoup, beaucoup de choses pour un débutant. Il y a trop de choses à assimiler en fait. Selon moi, les Russes, vous avez beaucoup trop de choses à gérer en début de partie. Puisque vous allez devoir avoir beaucoup d'éclaireurs, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir chasser, etc. Delhi, vous allez devoir prendre tout le contrôle de la carte. Parce que sinon, vous allez vous faire complètement outrepasser au niveau de l'économie. Et les Chinois, au début de partie, vous allez être très très faibles par rapport à votre adversaire. Vous allez devoir complètement vous défendre et vous recroquer sur vous. Et si votre adversaire prend le dessus, c'est fini. Vous avez perdu. Et enfin, en dernière position, vous avez les Maliens. Voilà, qui sont une civilisation qui n'est pas très forte d'ailleurs actuellement dans cette saison. Qui est assez difficile à maîtriser de manière générale aussi concernant l'économie. Et qui va vous demander beaucoup trop de choses, en fait, pour un débutant. Donc je vous déconseille vraiment, s'il y a vraiment une cive que je vous déconseille le plus, ce serait Malien et Chinois. Voilà, qui sont les deux civilisations pour moi les plus dures à jouer pour un débutant. Essayez vraiment d'éviter ces deux cives-là. Essayez d'autant plus d'avoir des civilisations qui sont en haut du tableau. Après, voilà, si vraiment vous kiffez, je sais pas, les Russes ou quoi, allez-y, il n'y a pas de soucis. Si c'est juste que vous allez avoir plus de difficultés à jouer, la civilisation va vous demander beaucoup plus de choses qu'un joueur anglais. Et donc vous allez perdre, vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous perdez. Eh bien c'est tout simplement parce que vous n'avez pas, en tant que débutant, vous n'avez pas encore assez d'expérience, en fait, dans le jeu pour maîtriser ce genre de cifre qui demande plus de maîtrise du jeu, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à me partager vos potentiels tiers-listes à vous personnels. Voilà, c'était Jando Gaming. A bientôt pour plus de tutos, conseils sur Age of Empires 4. Ciao ! P 있으면 Ami. Oui ! Bye ! j'aime comment Sous-titrage ST' 501